bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chantée pour des toutes nouvelles guidances les guidances panoramiques c'est à dire les prévisions les projections sur les six prochains mois de l'année donc de juillet à décembre 2021 avant toute chose je vous invite à partager liker à vous abonner à ma chaîne à vous abonner à mon compte instagram et à ma page facebook vous avez le lien pas en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lequel vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi je vous inviterai à revenir sur ces vidéos à les revoir au cours de ces six mois puisque ce sont des prévisions des projections donc effectivement il se peut que les choses se déroule même au delà de ces six mois vous êtes peut-être en train de les vivre vous les avez déjà vécu ne prenez que ce qui résonne puisque ce sont des guidances général ça ne peut pas parler à tout le monde une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer je vais innover à la fin de cette guidance je proposerai une extension c'est à dire que je recouvrirai le premier tirage et j'irai explorer un peu plus loin cette guidance vous aurez le lien en barre de description si vous désirez aller plus loin et en savoir un petit peu plus voilà maintenant je vais commencer je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la première partie de ces vidéos alors les béliers que vous réservez les six prochains mois de l'année 2021 les derniers six mois de l'année restez bien jusqu'à la fin les béliers je vais faire des camps par des camps quelle est la météo énergétique pour les béliers pour cette fin d'année on arrive à la fin d'un cycle les béliers il ya quelque chose de nouveau qui vient vers vous ces six prochains mois il ya l'idée de vous délester des choses dont vous n'avez plus besoin et de repartir plus léger et en fin de cheveux il est dit que il est bon justement que quand on m'amène quelque chose de nouveau dans sa maison c'est de se départir de quelque chose d'ancien voyez pour faire de la place pour que la nouveauté puisse s'inviter j'ai vraiment le sentiment qu'il ya ça c'est que vous faites de la place pour que justement la sous la nouveauté puisse intervenir dans votre vie sinon ce n'est pas possible l'énergie ne circule pas et là il ya vraiment une idée d'un dépouillement pour certains alors c'est clair que ce fin de cycle peut passer par des choses très concrètes dans la matière les choses que vous allez voir la fin d'un mariage la fin d'un contrat avec un autre employeur vous verrez comment ça se passe peut-être la fin d'un cycle a été long aussi où vous n'avez pas récolté à la mesure de ce que vous avez planté mais on voit qu'il ya un nouveau départ et j'ai envie de vous dire que tout est possible avec cette fin de cycle c'est de se dire que derrière il ya forcément du renouveau et il ya peut-être l'idée de d'accepter d'accueillir toute cette magie des béliers et d'être surpris par ce que la vie peut vous apporter en cette fin de cycle allez on va voir quelle est l'énergie centrale pour vous ces six prochains mois quelle est l'énergie centrale pour les béliers l'énergie centrale oui vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus émotionnellement pour aller chercher votre rêve derrière le 8 de coupe il ya le 9 de coupe qui est toujours le le vœu qui se réalise les rêves qui que l'on mourit en soi et qui parle d'épanouissement et de bonheur donc là ces six prochains mois les béliers vous quittez une situation qui ne vous convient plus alors elle peut être ça peut être très concrètement qu'il ya quelque chose de peut-être très concret qui vous quittez un territoire vous quittez comme je vous disais un travail vous quittez un lieu familial vous allez voir pour aller chercher quelque chose qui vous convient plus qui est plus aligné avec qui vous êtes peut-être que vous ne savez pas encore trop où aller puisqu'on voit qu'on est dans la nuit ça reste peut-être encore flou mais c'est quelque chose que vous sentez au fond de vous même qu'il faut aller chercher et qu'il faut tourner le dos justement à se passer les béliers sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer les béliers le 3 de coupe vous allez vous appuyer sur votre réseau amical sur sur d'être dans le lien dans le partage de faire la fête avec les gens avec qui vous êtes bien ça nous parle de réjouissance en cette carte mais si c'est vraiment pour moi de d'être dans la festivité de prendre la vie telle qu'elle est avec pour moi je ressens avec beaucoup de légèreté quand bien même vous quittez quelque chose quand même voilà il ya quelque chose de très léger dans votre délestage c'est ce que je ressens et vraiment l'idée de d'être en lien avec les autres et vous allez vous rendre compte que la richesse n'est pas forcément de posséder quelque chose comme ça que la 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 plus grande des richesses c'est d'être en lien avec les gens avec qui avec qui l'on est bien avec les gens avec qui l'on aime et c'est de partager des bons moments et qu'on est riche j'ai envie de vous dire énormément riche de tous ces liens très très beau ce que je ressens c'est une énergie très douce quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous vous voyez c'est ici à voler l'énergie de la lune peut-être quelque chose comme quand je disais peut-être quelque chose qui était un peu flou il ya peut-être eu des peurs aussi vous laisser tout ça derrière vous vous laisser peut-être aussi une situation qui était un peu un peu embrumé un peu glauque je ressens ça quelque chose comme ça quelque chose qui était oui pas très net genre oui c'est ce que je ressens donc vous laisser ça derrière vous c'est fini il ya eu peut-être des peurs aussi quitter ce vous verrez comment ça vous parle mais là c'est c'est terminé et puis c'est aussi vous faites pour moi vous vous faites confiance à ce qui vient comme je disais vous n'avez peut-être pas encore trop vous allez avec c'est cette lune mais vous avez le sentiment extrêmement profond que les choses vont vous être révélées au fur et à mesure que vous allez avancer il ya l'idée d'une confiance en la vie pour moi qui est là pour vous révéler quelle est l'énergie qui est là votre état d'esprit pour les six mois quelle est l'énergie dans votre tête magnifique l'énergie de la mort donc on voit un fin de cycle l'énergie de la mort donc il y a vraiment une résurrection il vous avez pu passer ces derniers moments ces derniers temps par quelque chose de pas forcément évident il ya eu des deuils symbolique à faire de voilà ce que je vous disais pour certains c'est quitter un compagnon quitter un travail il ya eu un gros gros nettoyage voyez dans un tarot traditionnel on voit ce squelette qui avec une faux il ya comme si vous coupiez tout ce qui vous entravaient et et que vous vous dépouillez un avec l'énergie de la mort c'est c'est vraiment ça c'est la chenille qui se transforme en papillon c'est c'est le phénix qui renaît de ses cendres pour vous les les béliers c'est vraiment l'énergie qui va vous animer ces prochains mois de et bien de partir à la conquête de nouveaux horizons vers quelque chose de plus lumineux plus aligné avec qui vous êtes et concrètement qu'est ce que vous pourriez espérer voir se manifester les béliers magnifique l'énergie des amoureux alors pour serc clair pour certains ce qui vient vers vous c'est un amoureux une amoureuse c'est si vous êtes déjà en couple j'ai envie de dire c'est une très très belle harmonie il ya une belle que c'est l'idée de d'être en phase avec son alter ego de d'être dans la même vibration dans les mêmes envies il ya aussi d'écouter le choix que vous faites à pas pour vous à partir de votre coeur mais ce que je ressens c'est ça c'est pour moi c'est une belle réalisation pour certains au niveau au niveau amoureux au niveau sentimental très très beau les béliers alors on va demander un message supplémentaire pour les béliers quel est le message supplémentaire que les béliers ont besoin d'entendre quel est le message supplémentaire ça me parle de beauté je trouve que c'est un peu en lien avec les amoureux ce qui me vient c'est que la personne que vous rencontrez si vous êtes célibataire c'est vraiment quelqu'un qui déjà je pense physiquement va fortement vous plaire et au delà de ça il ya une comment dire il ya il ya une alchimie qui se fait vos âmes tout de suite se reconnaissent et il ya vraiment quelque chose de beau qui émerge de ça des balances excusez-moi les béliers vous irez peut-être voir les balances c'est peut-être une balance que vous rencontrez je ne sais pas pourquoi voilà j'ai parlé des balances bon ce qui est vrai c'est que c'est le signe qui est en face du vôtre donc il ya forcément peut-être une réciprocité à vous irez voir donc là vraiment nous parle que c'est aussi de voir que la beauté elle est en toute chose et partout et tout le temps à les béliers je ressens vraiment beaucoup d'harmonie avec cette carte de beauté c'est ce qui est là pour vous c'est prochainement on voit il ya quelque chose qui fleurit il ya un bel envol il ya un fleurissement pour moi allez on va approfondir pour des camps par des camps alors pour le premier des camps le deuxième des camps et le troisième des camps alors le premier des camps qu'est ce qu'on veut bien vous dire l'énergie du disque de pentacle c'est une énergie très terre il ya une belle réalisation ça nous parle d'héritage de transmission il ya la concrétisation de quelque chose je pense que c'est ça aussi peut-être la fin de six pour certains vous allez être reconnus pour tout ce que vous savez faire pour tout ce que vous savez transmettre il ya vraiment l'idée pour certains pour moi de vouloir transmettre tout ce que vous savez au niveau de vos dons vos talents vos compétences il ya une belle assise et elle peut être je pense que pour certains si ça peut vous verrez ça résonne vous avez pu manquer d'argent ou quelque chose comme ça et là on le dit de pentacle vous vous dit que c'est fini et que l'abondance elle est là le deuxième des camps c'est le roi de pentacle donc vraiment on est dans le pentacle un peu la même énergie vous ne doutez pas que ce que vous mettez à l'heure d'aujourd'hui en place va vous rapporter mais dans beaucoup de termes ça vous rapporte c'est clair de l'argent mais ça vous rappelle ce que je vous disais il ya l'idée de avec ce trois de coupe au delà de l'argent ça vous rapporte ça vous donne vraiment beaucoup de bonheur et d'épanouissement et le troisième des camps le page de coupe vous allez être vraiment le troisième des camps plus connecté à votre sensibilité à votre créativité vous allez vraiment écouter vos émotions et peut-être voilà être il ya comme un passage là pour moi c'est peut-être quelque chose que vous refouillez jusqu'à l'heure de vous exprimer à partir de votre coeur et j'ai le sentiment que maintenant vous laissez s'écouler pour certains ce que je ressens c'est ça il ya une hypersensibilité qui n'était pas comment dire assumé et j'ai le sentiment que là il ya quelque chose qui se débloque qui se débloque et que vous vous acceptez cette hypersensibilité vous me direz comment ça résonne les bellies voilà je vais recouvrir pour ceux qui me suivent pour l'extension j'ai recouvrir des cartes alors quelle est l'énergie qui accompagne ce 8 de coupe l'énergie qui accompagne celui de coup deux fois la mort je veux dire il ya vraiment les béliers où on arrive vraiment 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 une fin de cycle avec toutes ces cartes qui le précise alors sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer l'énergie du neuf de bâton quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous le 8 de pentacle qu'elle est l'énergie qui accompagne la mort ce qui a dans votre tête le 5 dp concrètement qu'est ce que vous pourriez voir se manifester à la fin de ces six mois le roi dp voilà je vous dis à bientôt si vous en restez là à tout de suite pour vous qui me suivez pour l'extension bye bye les enchanteurs et